allez les amis bonjour bienvenue pour cette revue de nouveaux matériels le colis de chez oups modèle vient d'arriver alors j'ai un petit peu ouvert juste pour voir comment c'est déconditionné j'ai rien retiré de l'intérieur mais je vous filme un petit peu de avec mon téléphone parce que vous voyez la grosseur de l'engin il fait carrément il est carrément plus gros que le tapis de découpe et le tapis de découpe c'est déjà un gros tapis donc voilà c'est un petit peu à l'étroit donc pour tout ouvrir voilà donc ce que je vais faire pour vous montrer la grosseur du colis parce qu'après sur la caméra qui a sur l'atelier ben on va pas voir que l'entier la totalité du carton donc je vous montre ça avec mon téléphone je vais couper et puis je vous reprends avec la caméra du dessus pour voir l'intérieur les amis voilà allez à tout de suite voilà les amis je suis à l'atelier mais j'ai dézoomé à fond et vous voyez pas que ça voilà donc je sais pas comment je vais faire pour tout sortir devant vous je vous montre juste comme ça on va voir un petit peu pas grand chose voilà vous voyez après je vais mettre le carton en dehors de de la table de l'atelier et puis je vais retirer ça au fur et à mesure les amis parce que c'est vraiment beaucoup trop gros le carton est beaucoup trop gros mais il ya plein de belles petites choses alors il n'y a pas grand chose mais il ya du beau matos allez je défais je vais pas couper encore une fois la la caméra je retire au colis voilà je vais remettre un petit peu plus de lumière pour le détail comme ça nickel 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 alors autre tout ça là vous voulez voir non c'est pas intéressant c'est pas intéressant il ya du papier bulle c'est pas intéressant alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur allez ben on va commencer par ça tiens d'habitude on finit toujours par les livres on va commencer par ça un petit livre encore une petite doc j'aime bien tous ces petits livres de chez mig ils sont pas chers en plus celui-là était encore en promo à 6 euros au lieu de de huit et quelques voilà donc si vous voulez l'avoir chez hoops model il est en promo en ce moment allez-y n'hésitez pas alors c'est toujours dans la collection witering voilà ce witering alors papier bulle par terre voilà c'est the witering magazine la guerre moderne donc c'est sur les les engins un petit peu moderne que ce soit avion ou blindé donc pas mal de petits conseils je vais pas regarder encore je découvre avec vous alors je vais faire comme quand on était petit je sens l'intérieur des livres pas si vous vous rappelez ça sentait bon ces livres alors ça c'est un souvenir de gosse que j'ai oh là là c'était ça sentait bon c'est ces bouquins tout neuf voilà donc pas mal de d'explications pour les pour le le militaire moderne pas de tout ce qui est après la deuxième guerre mondiale bien sûr donc on a des avions comment les salir comment faire le witering dessus voilà on a dû du blindé alors du blindé ça de mémoire il me semble bien que c'est typhon 4 écoutez ça c'est le typhon 4 typhon k de chez tacom donc pourquoi pas un jour faire celui là tiens thierry puisque tu as tout le détaillage tu l'as tu l'achètes chez tacom et puis tu fais un jour et tu auras tout tout pour plaire à l'intérieur alors c'est c'est un blindé de qui ça le kamaz typhon c'est un blindé russe ce serait sympa de faire ça ouais ouais voilà il ya comment faire les roues mais ça vous vous rappelez les roues on a fait j'ai acheté le bouquin spécial roues donc c'est bon aussi après nous avons un petit blindé la top moderne aussi voilà je vais pas des faire tout le livre avec vous mais bon vous voyez c'est que sur des blindés modernes il ya pas mal de choses sur les petits bateaux aussi moderne là on a un beau truc là si ça c'est français c'est russe buck air défense missiles c'est quelque chose de chez meng alors je sais pas si c'est français ou pas peu importe on s'en fout c'est joli c'est joli c'est très beau un petit bateau comme ça ce serait sympa aussi peut-être à faire à quelle échelle il est celui là tu 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 ou un 35e ou un 35e petit bateau comme ça sympa alors a priori c'est c'est grec que ça peut-être je sais pas c'est rien après carte postale du monde enfin bref voilà un petit bouquin très intéressant que je vais feuilleter avec plaisir et pourquoi pas monter celui ci un de ces jours mais des blindés j'en ai beaucoup d'avance pour l'instant donc je vais finir tout ce que j'ai en avance en stock avant de d'attaquer un truc comme ça parce que j'en ai pas mal qu'on m'a offert et je tiens absolument à faire ce qu'on m'a offert rapidement et voilà the waitering magazine guerre moderne ça c'était pour la première chose qu'il y avait dans ce dans ce colis deux petites minutes les amis et je reviens tout de suite voilà ça y est je suis de retour alors après de chez fr décor er ce sont des petits des petits arbustes de mémoire fabriquant des produits je me rappelle plus que ici j'ai la liste je suis bête ce sont exactement c'est quoi pr moderne décor c'est du lichen voilà du lichen ça c'est pour le futur du rama alors j'ai pas mal de petites pièces à l'intérieur de ce commande pour le futur du rama qui sera fait avec l'anomag ça fait pas mal de temps que j'en parle de ce diorama donc je l'ai pris pour pour faire le diorama de l'anomag voilà c'est du lichen alors il y en a beaucoup il ya de quoi faire là donc je l'ouvre pas mais vous voyez à peu près ce que ça donne ça va donner des petits arbustes des petites de la petite brume oui des petits arbustes tout simplement c'est juste du lichen allez on passe à autre chose toujours dans le cadre du du rama voilà les petits voilà les petits panneaux indicateurs de direction donc il y en a quelques uns qui vont servir puisque vous savez que l'anomag j'en avais parlé il fut un temps ça sera certainement un diorama russe puisque le l'anomag aura les la camo de la campagne de russie donc c'est pour ça que j'ai pris ça mais en même temps pour d'autres dioramas je pourrais faire tripoli quand paris ainsi de suite voilà donc j'ai pris ça c'est de diorama accessori au 1 35e c'est du 1 35e voilà ça après toujours pour le diorama des petites couvertures allemandes bien sûr puisque l'anomag est un véhicule allemand de chez diorama accessori aussi voilà ce sont des c'est un set de petites couvertures allemandes et ça ce sera pour mettre dans l'anomag aussi à l'intérieur pour faire un petit peu de matos puisque l'anomag on aura la particularité de pouvoir bien voir l'intérieur donc c'est pour pour décorer un petit peu tout cet intérieur voilà toujours pour le diorama de l'anomag des petites boîtes german cardboard box des petites boîtes allemandes voilà à plier à coller bien sûr donc là je mettrai une deux dans dans l'anomag aussi voilà parce que c'est moi j'ai trouvé ça sympa de pouvoir agrémenter aussi de deux ou trois petites boîtes de rations il fallait bien bien sûr prendre des boîtes de rations allemandes voilà voyez il ya pas mal de choses pour le diorama de de l'anomag après ici de chez ak interactive donc un petit set de de liège des plaques de liège il y en a deux alors pourquoi ça eh bien écoutez pour le diorama du oh zut 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 thierry tu as encore perdu tes mots du 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 et et du woody le ford woody vous rappelez je dois faire un diorama du ford woody avec le sable et j'ai prévu de faire une partie route aussi avec la route le sable à côté les dunes et puis le le petit surfeur que j'ai attaqué ici j'ai commencé à le repeindre parce qu'il était désastreux le pauvre je l'ai pensé là j'ai fini de peindre la planche de surf j'ai prévu d'y mettre quelques décalques ici et derrière pour pour pas le laisser tout blanc et puis après j'attaquerai une fois que j'aurai posé les décalques et vernis vernis satiné brillant le la planche de surf je viendrai après tout protéger puis commencer à peindre au pinceau tout le tout le surfeur voilà donc cette petite planche de liège c'est des trois millimètres d'épaisseur ou 2000 m je m'en rappelle plus il ya de quoi faire puisqu'elles sont grosses elles sont grandes à le fond voyons voir ensemble elle le fond ben c'est du format à quatre tout simplement 197 par par 200 presque 300 c'est pratiquement du format à quatre donc il y en a deux il ya de quoi faire donc je pourrais faire facilement deux trois dioramas peut-être avec voilà de chez ak interactif après qu'est ce qu'on a d'autre allez hop ça fait longtemps que je voulais en prendre un un petit stand tournant alors il est petit celui là c'est difficile d'avoir des plus grands il y en a ça existe mais voilà celui là était sympa ben donc pour pour présenter un quand je vous montrerai les finales de voitures ou les finales d'avion ou les finales de quoi que ce soit on fera tourner ça ensemble avec une caméra qui viendra tout filmer ce sera sympa ça me servira aussi pour pour les expo un pouvoir mettre en avant une pièce voilà donc on peut faire l'ouverture ensemble c'est un plateau tournant tout simplement il faudra mettre deux piles dedans pour pouvoir le faire tourner voilà ça ça va être super pour pouvoir vous faire des belles présentations de d'un kit complètement terminé alors ça c'est de master tool voilà c'est un petit je crois que ça fait 180 il me semble de diamètre quelque chose comme ça si mais ce 182 mm de diamètre ça suffit amplement pour présenter un avion pour présenter une voiture ça suffit largement après je vais terminer par le dernière chose qui me tenait à coeur ça c'est ce que je vous montre là c'est pas la dernière chose il ya encore autre chose et cette chose là me tenait beaucoup à coeur donc là je vais vous présenter pourquoi la boîte était grosse voilà pour ça les amis le futur avion qui va venir sur la chaîne après le libérateur b24 d j'attaquerai cette belle bête ça faisait longtemps 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 que je voulais l'acheter c'est le fameux a6 e intruder ça faisait longtemps que je voulais vous voulez ça faisait pas mal de temps que je l'avais lorgné c'est un avion qui me plaît beaucoup c'est au 1 48e mais voyez la boîte c'est pour ça que la boîte à de livraison était grosse parce qu'il y avait ça à l'intérieur en fin de compte je ne voyais pas la boîte aussi grosse quand je l'ai commandé mais là ma z ça va faire costaud et il est fort possible je vous dis ça vraiment au conditionnel il est fort possible que cet avion je le fasse dans cette configuration là c'est à dire les ailes repliées avec les deux pilotes et posé sur une partie de porte-avions avec pour pourquoi pas les câbles comme ça comme on voit là oui je sais pas encore je vais voir si je peux faire ça sur un petit diorama avec les deux pilotes si j'ai si je trouve les deux pilotes à moins ce qui soit à l'intérieur je sais pas là franchement je peux pas vous dire encore mais j'ai envie de faire une petite présentation sur un porte avions comme on le voit là voilà donc je sais que ça les planchers de porte avions on en trouve un peu de partout voilà donc ça ce sera l'avion qui viendra de suite après le libérator b 24d quand je l'aurai terminé bien écoutez on fera l'ouverture de boîte de cette belle bête et puis on attaquera le montage ensemble donc c'est une maquette de chez obiboss alors je peux pas vous la montrer parce que c'est c'est je vais vous montrer la obiboss ici donc ça sera la première fois que je fais une maquette obiboss aussi donc ça sera l'occasion pour moi de tester pour vous après ceux qui ont déjà l'habitude d'en faire bon mais vous savez ce que ça vaut je pense que c'est c'est du bon matos parce que il ya beaucoup sur youtube ou autre il y en a beaucoup qui font du obiboss et puis a priori ça doit pas être non plus catastrophique et puis quand on a attaqué une traction et l'air on peut attaquer du obiboss je pense voilà les amis donc le a6 e n trader futur avion qui vient sur la chaîne et sur l'atelier de la chaîne web plastique modèle ce que je vais vous montrer là maintenant c'est quelque chose que je tenais à coeur je ferai pas une vidéo spéciale pour ça j'en profite de cette ouverture de boîte pour le faire je vous avais promis une voiture en tombola là voilà non vous allez pas voir tout de suite ce que c'est ah si je vais vous le montrer voilà vous savez que je tenais à faire une tombola avant la fin de l'année donc on va essayer de caler ça tout ça avant la fin de l'année au moins pour avoir le gagnant et puis après peut-être que je posterai ça après après les fêtes je sais pas on verra on s'organisera donc sur cette vidéo sur cette vidéo là exceptionnellement je ne répondrai pas à tous les messages parce que va y en avoir beaucoup je peux cliquer peut-être sur un coeur comme ça vous voyez que j'ai j'ai enterriné votre réponse sur tous les commentaires alors vous pouvez laisser des commentaires sur la vidéo entière et par contre tous ceux qui veulent participer à cette tombola vous commencez la phrase de commentaire par oui je participe d'accord voilà comme ça je cherche pas moi dans les commentaires bien que je les lis tous mais commencer la phrase par oui je participe si vous mettez pas oui je participe pour moi ça veut dire que vous voulez pas participer à la tombola d'accord je ne répondrai pas parce qu'il va y avoir beaucoup de messages là justement je mettrai un petit coeur comme ça je ferai comme pour l'autre fois par ordre de chronologique d'arrivée des messages ou du plus ancien au du plus récent au plus ancien peu importe n'importe comment après je mettrai tout sur le petit calculateur que nous avons en ligne et on tire à la tombola voilà donc à partir d'aujourd'hui aujourd'hui à partir d'aujourd'hui que vous visionnez cette vidéo bien sûr thierry à partir d'aujourd'hui là que je filme à partir d'aujourd'hui que vous visionnez cette vidéo on va se laisser trois jours en rapport à la date d'envoi de la vidéo on va se laisser trois jours et après je clôture l'inscription à la tombola et je tirerai au sort tous ceux qui auront dit en premier dans le commentaire oui je participe là vous êtes en train de me dire thierry c'est bien beau toutes tes explications mais tourne pour qu'on voit la voiture alors j'espère que ça va vous plaire c'est moi qui qui a un vécu qui a un passé qui plaît à beaucoup de monde et c'est un peu quelque chose de collector au niveau de la voiture vous voulez que je tourne et ouais je sais allez je tourne les amis voilà la lancia stratos turbo silver color platède c'est ça qui est écrit ouais j'ai lu à l'envers là les amis je suis fort voilà qui sait qui veut gagner cette lancia stratos turbo silver color platède de chez tamia au 1 24e et bien écoutez à partir d'aujourd'hui mettez sur les commentaires oui je participe et vous serez inscrit automatiquement pour la tombola pour gagner cette magnifique l'ancia stratos turbo voilà les amis j'espère que cette petite voiture va vous plaire moi je pense que ouais c'est un joli petit kit après libre à vous de la faire d'une autre couleur silver si ça vous plaît pas vous pouvez en faire d'une autre couleur peu importe l'important c'est que la petite voiture vous plaise voilà donc je mets à gagner cette l'ancia stratos turbo silver color platède et puis et puis voilà les amis donc allez aux commentaires mettez oui je participe et puis dans trois jours on clôture les commentaires on clôture les inscriptions je tire au sort et je ferai à ce moment là donc une vidéo spéciale tirage au sort pour vous donner le nom du gagnant et puis on fera comme l'autre fois un tirage soir en direct à les amis allez on fait comme ça et bien goûter le carton est vide il y a encore plein de choses comme ça mais vous en avez que faire le carton est vide vous avez vu un petit peu le nouveau matériel alors pour une fois je vous laisse rien d'autre que ce petit cette petite maquette qui est à gagner je voulais pas le reste du matériel comme je fais d'habitude je vous remercie beaucoup d'être passé par là j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que le nouveau matériel que vous avez vu passer vous a intéressé et puis moi je vous ferai des retours bien sûr de tout ça dans mes vidéos et puis et puis voilà merci merci mille fois de votre fidélité les amis je vous kiffe tous 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 énormément et un grand merci aux tipeurs et aux paypalistes car sans eux je ne pourrais pas avoir tout ça et je pourrais pas faire tout ce que je fais sur la chaîne un grand merci à vous tous les amis passez une bonne matinée une bonne soirée une bonne journée je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne the web plastique modèle n'oubliez pas oui je participe à la tombola bye bye les amis à plus ciao ciao